Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous invite ce soir à une petite promenade dans Bruxelles avec comme guide un historien d'art qui connaît bien la géographie et l'architecture bruxelloise. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Musique Eh bien, mon invité à notre émission de ce soir est le professeur Christophe Loire. Vous êtes, Christophe Loire, historien de l'art, chercheur qualifié au FNRS pour l'Université libre de Bruxelles. Et vous avez publié récemment un très gros volume intitulé Bruxelles néoclassique, mutation d'un espace urbain, 1775-1840, ouvrage publié à Bruxelles aux éditions CFC. Ma première question. Je disais tout à l'heure, on va se promener un peu dans Bruxelles aujourd'hui. Mais on va se promener dans le Bruxelles néoclassique. Qu'est-ce que ça veut dire ça, néoclassique ? Néoclassique, c'est un terme qui a été inventé par des historiens de l'art à la fin du 19e siècle et qui avait pour objectif de caractériser la vie culturelle qui va se développer surtout à partir du milieu du 18e siècle où l'influence de l'antiquité classique, c'est le néoclassicisme, c'est le retour à l'antiquité classique, va se marquer de manière assez forte, tant dans l'architecture que la sculpture que la peinture, suite notamment à des nouvelles découvertes comme Herculanum, Pompéi. Et ce mouvement de retour vers une antiquité classique va se développer surtout jusque dans les années 1830-1840. Au fond, ce sont les archéologues, vous venez de le dire, ceux qui découvrent l'échelima, les autres qui découvrent les vestiges de l'antiquité proprement romaine en compagnie, qui vont donner un peu le ton. Et on est à la pensée, les hommes, mais une mission de philosophie et de morale laïque, j'aurais envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas aussi, à travers ce retour vers l'architecture classique, un certain retour vers le rationalisme ou vers certaines formes de rationalisme ? Il y a clairement une influence de cet ordre, une influence philosophique, vers une certaine laïcisation de la société, vers un retour vers des racines qui seraient au-delà de la chrétienté. Et l'antiquité classique va être un petit peu le moyen d'introduire la modernité. Ça peut sembler peut-être un peu étonnant aujourd'hui au XXIe siècle, mais... Ce n'est pas un paradoxe, je pense que c'est une réalité. Oui, les personnes les plus modernes du XVIIIe et encore d'une grande partie du XIXe, lorsqu'ils veulent introduire des innovations, font référence à l'antiquité pour asseoir un petit peu leur souhait d'innovation. Ce sont au fond les grands ancêtres fondés en raison, alors que peut-être au XVIIIe siècle, le Moyen-Âge ou la période gothique, peut-être moins la période romane, mais la période gothique, apparaissent comme des périodes irrationnelles, à tort ou à raison. En tout cas, le gothique n'est pas très à la mode. Il est clair que pour la fin du XVIIIe siècle, un voyageur qui se rend à Bruxelles ne va pas tellement aller voir les églises gothiques ou même encore la Grand Place et l'Hôtel de Ville, bien que certains guides de voyage le mentionnent. On va plutôt aller voir la place royale avec l'église Saint-Jacques-sur-Caudenberg, où il y a un temple à l'antique. Donc, effectivement, on est dans un mode de transformation, puisque dans les années 1840-1850, le goût aura changé et là, on redécouvrira l'architecture gothique et un nouveau rapport, notamment au Moyen-Âge. D'ailleurs, c'est la période où on va mettre Godefroy de Bouillon au milieu de la place royale. Donc là, il y a un retour vers des figures plus médiévales. Bien sûr. Alors, pour les Bruxellois qui nous écoutent, mais aussi pour ceux qui ne sont pas Bruxellois, quels sont, à votre avis, les monuments néoclassiques les plus marquants ? On va en voir quelques-uns à l'écran, mais quels sont pour vous ceux qu'on ne peut pas manquer de visiter ou de contempler ? Généralement, on ne peut pas manquer de visiter les bâtiments néoclassiques. Il y a évidemment le quartier royal, avec la place royale, le parc de Bruxelles et les rues qui sont autour. 40 hectares, c'est-à-dire un dixième de la ville de Bruxelles dans sa superficie du 18e. C'est énorme. C'est l'un des plus beaux exemples d'embellissement urbain du siècle des Lumières, même en Europe. C'est vraiment un patrimoine exceptionnel. Est-ce que, par exemple, le palais des Académies peut être considéré comme un édifice néoclassique ? Oui, le palais des Académies, qui, à l'origine, était un palais, le palais d'Orange, lui qui date des années 1820, alors que la majeure partie du quartier royal date des années 1780. Donc ça, c'est évidemment un quartier incontournable pour l'élite bruxelloise, l'aristocratie de la fin du 18e. Il y a la superbe place des Martyrs. J'allais dire en centre-ville, ceux qui vont faire leur course. Ils les croissent tout le temps. Il y a la superbe place des Martyrs, qui est un exemple d'habitat plus bourgeois. La première place néoclassique en Belgique. Il y a tous les boulevards extérieurs, ce qu'on appelle la petite ceinture, qui, au départ, était néoclassique des années 1820. Et vous avez encore de très nombreux bâtiments, le jardin botanique, la place d'Anvers, l'ancien observatoire, la superbe place des Barricades, la Porte de Namur, la place de Ninove. Il y a toute une série de bâtiments. La place roue... Oui, il y a des bâtiments. On ne s'attend pas à ce qu'ils soient néoclassiques. Je pense au Grand Hospice, par exemple. Effectivement, le quartier du Grand Hospice, on peut peut-être un petit peu discuter du terme néoclassique. Je vous l'ai dit, c'est un terme qui est utilisé par des historiens de l'Arde à la fin du XIXe. De nos jours, certains revoient un petit peu la pertinence de ce terme, disant qu'effectivement, dans l'architecture du début du XIXe, l'influence antique tend à disparaître. Moi, j'ai préféré utiliser le terme par facilité, parce qu'il y a une cohérence entre l'architecture des années 1770 et celle des années 1840. Donc, l'influence antique tend à disparaître vers les années 1820-1830 et à devenir un petit peu plus abstrait. Donc, dans le quartier du Grand Hospice, effectivement, vous ne voyez pas dans les rues, rue de l'infirmerie, rue du Grand Hospice, rue Marc, d'influence antique vraiment claire. Par contre, quand vous êtes dans le Grand Hospice, si vous avez la chance de le visiter, dans la chapelle du Grand Hospice, vous êtes vraiment dans un petit panthéon romain. Donc là, il y a quand même des petites touches qui restent. Ce qui m'a étonné aussi, c'est de voir dans votre livre, que le théâtre flamand, qui est rue de l'Arc, vous le classez parmi les édifices néoclassiques de la ville de Bruxelles, alors qu'il y a là des escaliers à l'extérieur. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas très jolies à voir. En tout cas, c'est une partie de la façade. C'est-à-dire que le théâtre flamand, lorsqu'il a été construit, a préservé la façade qu'il donne sur les quais. Et c'est une façade d'un nouvel entrepôt qui a été édifié dans les années 1780 et qui, là, est une façade en grande partie d'influence antique romaine. Et c'est un superbe monument, à l'origine assez vaste, qui offre le premier entrepôt vraiment monumental en Belgique et qui avait pour but, justement, de pouvoir développer le commerce international, d'entreposer les différentes marchandises et d'asseoir un petit peu le pouvoir économique de Bruxelles dans les années 1780 sous la période autrichienne. Alors vous parlez de pouvoir économique. Il y a un autre double bâtiment qui se trouve à l'entrée du bois de la Campre, deux petits édifices que les ULBistes connaissent bien, puisque pour arriver à l'université, il faut souvent passer par là, deux petits édifices néoclassiques qui se trouvent là, à l'entrée du bois de la Campre, et qui, je crois, avaient des fonctions économiques et fiscales. – Absolument, ce sont deux pavillons d'octroi, deux petits pavillons d'octroi très élégants, avec fronton, colonne. – Oui, aujourd'hui, il y a des publicités sur ces bâtiments. – Oui, ils sont utilisés pour des fonctions commerciales. – Mais au départ, ils se trouvaient Porte de Namur et permettaient d'ailleurs un jeu de dialogue avec les façades des maisons de la Porte de Namur. Tout était dans un style à peu près identique et ça formait la barrière d'octroi. Et donc la barrière d'octroi, c'est vraiment la fonction fiscale de la ville, ce sont les impôts qu'on paye à l'entrée d'une ville. – Eh bien, je vous remercie, Christophe Fouloir, pour votre présence à notre émission de ce soir. On n'a pas pu voir, évoquer tous les éléments, tous les bâtiments, tous les monuments néoclassiques de Bruxelles, mais Bruxelles est une ville qui est assez fortement marquée par le néoclassicisme. Merci de nous l'avoir appris. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.